Chers auditeurs, bonjour ! Bienvenue dans la saison 1 d'été de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, docteure en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris, en France, et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Philippe-Henri, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent ! Bienvenue dans Comme d'Archi Dans ce Comme d'Archi hashtag 22, poursuivons sur le thème du tourisme animalier. Il n'est plus question aujourd'hui des éléphants, mais des baleines. Saviez-vous que l'agence Dortmundrup a été choisie devant les très célèbres agences Big et Snow Etat pour construire l'attraction touristique majeure, The Well, la baleine, dans le cercle arctique en Norvège ? Le bâtiment sera construit à Andenes, un site situé à l'extrême nord d'Andoya, une île située à 300 km à l'intérieur du cercle arctique. La proximité du site avec Blek Djupa, la vallée sous-marine où passent les baleines en migration, fait que la région est devenue l'un des meilleurs endroits au monde pour observer le mammifère marin dans son habitat naturel. En conséquence, il a été décidé qu'Andenes, au bord de ce monde sous-marin, serait l'endroit idéal pour une nouvelle attraction pour les visiteurs. Situé au bord de l'océan, le design de Dortmundrup s'inspire du paysage saisissant de la région. Le bâtiment discret s'élèvera progressivement. Les visiteurs et les habitants seront invités à marcher sur son toit. De là, les visiteurs auront une vue imprenable sur l'océan, les montagnes, le soleil de minuit ou même les aurores boréales. Le toit incurvé sera recouvert de pierres qui se patineront naturellement avec le temps, soulignant le lien entre le paysage et le bâtiment. A l'intérieur, le bâtiment abritera des espaces d'exposition, des bureaux, un café et un magasin. De grandes fenêtres qui s'ouvriront vers l'archipel créeront un lien visuel entre les espaces d'exposition et leur vaste environnement naturel. Le projet de Dortmundrup a fait l'unanimité et répond au mieux aux critères du concours, explique Borberglund, directeur général du complexe et chef du jury du concours d'architecture. Il s'agit d'un bâtiment poétique et discret, tout en étant très excitant et inhabituel. « Non seulement nous allons créer une architecture dans un paysage remarquable, mais nous allons aussi participer à l'amélioration de la compréhension des baleines et à la préservation de la vie marine », déclare Dortmundrup, dont le cabinet a remporté le projet, avec Marianne Levinson, Landskab, Jack Studio, Thorthon, Tomazetti, A.T. Plain en architecture, Nilsoyen en Anders Kold. Cette opportunité s'accompagne d'une grande responsabilité, ce qui est extrêmement motivant et inspirant, ajoute-t-il. Bien que le site accueille déjà 50 000 visiteurs chaque année, les autorités espèrent que la baleine renforcera l'attractivité de la Norvège du Nord comme destination de voyage, sachant que le tourisme a pour effet d'abîmer considérablement l'environnement, à votre avis, vertueux ou pas vertueux ? Encore une fois, seul l'avenir nous le dira. L'objet architectural sur les images de synthèse est en tout cas superbe, tel une queue de baleine sortant de l'eau. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. A bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.